Musique de générique Hey, salut Youtube, ça va ? C'est Vifi le 7ol, comme d'habitude, super ! La pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre, de partager avec toi ! Et oui, la joie de vivre ! Et oui, regardez le sourire, regarde ! Aujourd'hui, aujourd'hui, petite recette sympatoche, Ah oui, à la chasseur ! Alors regarde, ça, c'est des grives, tu vois, il y a quelques grives, merles, et là, tu as des jets. Oui, moi, je chasse le jet et je le mange aussi, ok ? Donc voilà, ici, tu as mes oiseaux, ici, on a pommes de terre et oignons, donc il y a une dizaine de pommes de terre et deux oignons, un économe pour éplucher, ici, quelques baies de genièvre, tu vois, voilà, quelques baies de genièvre, un petit peu d'herbe de Provence, tout simple, et quelques petites feuilles de laurier, ok ? Pour le goût. Un peu de sel, voilà, tu vois, un peu de sel, et un petit peu de gras, on va dire, un petit peu d'huile d'olive, basique, toute simple, voilà, l'ordinaire, la plus ordinaire possible, c'est juste pour le fond de gamelle, d'accord ? Donc, une gamelle, voilà, et son couvercle, ok ? Donc, dans un premier temps, je vais éplucher les pommes de terre, couper en morceaux les pommes de terre, éplucher les oignons et les émincer, ok ? Une fois que ça c'est fait, on va mettre une rasade d'huile au fond, on va mettre les légumes, on va mettre les oiseaux, on va mettre un peu de baies de genièvre, un peu d'herbe de Provence, un petit peu de sel, un petit peu de feuilles de laurier, voilà. Je ne mets pas de poivre, parce que je craigne le poivre, je n'aime pas le poivre, voilà, et lui, il ne m'aime pas non plus en retour, d'accord ? Donc, voilà, allez, j'épluche déjà mes légumes, et puis on continue le reste, ok ? Voilà, donc j'ai épluché mes pommes de terre et mes oignons, comme tu peux le voir ici, je vais prendre mon désousseur, tu te souviens ? Le ficheur d'AnthonyBerboyau.com à Polignac, voilà. Donc, si tu veux des super bons couteaux, tu tapes berboyau.com sur Internet, et ça t'amène chez Anthony, et là, tu trouveras tout ce que tu veux, matériel, couteau, assaisonnement, tout ce que tu veux pour faire de la charcuterie, pour cuisiner, pour... etc, etc. Ok, ça c'est fait. Donc, on va déjà couper les pommes de terre en morceaux, tu vois, tout simple. Voilà, je vais couper toutes mes patates en morceaux. Ici, je prends ma gamelle, je vais mettre mes pommes de terre au fond, ok ? Voilà. Alors là, à la chasseur, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simple. À la chasseur, en fait, c'est mes grands-parents, mes oncles, mon père, mon frère, qu'on appelait comme ça, si tu veux. Pourquoi ? Parce que, ben, en fait, quand tu es à la chasse, que tu fais quelques grives, quelques merles, quelques jets, tu peux rentrer après à la cabane de chasse, et en rentrant, tu peux ramasser toujours un peu de thème, tu vois, dans la garrigue, dans la montagne, si tu préfères. Voilà. Tu peux ramasser un peu de thème, un petit peu d'herbe, de feuilles de laurier, machin, et tu arrives à ta cabane, tu prends une gamelle, un poêlon, quoi, et tu prends tes pommes de terre, tu les coupes en morceaux, un peu d'oignon, je te dis avec rien, tu te régales. Voilà. Je vais te dire honnêtement, j'ai même un copain qui les fait, qui les fait tout simplement aux poêlons, un petit peu d'huile comme ça dedans, et il envoie ses grives et ses merles et ses jets comme ça à faire, et il laisse un peu mijoter, bien sûr, et puis voilà, et après, tu manges. Après, tu peux les faire à la braise, tu peux les faire à la braise, tu peux les faire en brochette, comme on dit, tu vois, en filet, la craque, allez hop, tu peux les faire en sauce, tu les fais comme tu veux, en fait. Voilà. Ça, c'est chacun ses goûts. Voilà, quoi. Alors, tu vois, une fois que ces patates sont coupées, donc tu coupes en morceaux, tu t'embêtes pas, couper des patates, voilà, quoi. Voilà. Et donc, c'est un petit plat que je tenais à vous faire déjà depuis un moment, mais bon, tu sais, chaque fois, c'est pareil, tu as du boulot, tu n'as pas trop le temps de faire ci et là, et puis là, qu'est-ce que tu veux, j'en ai fait quelques-unes, et... bon, moi, tu vois, je ne suis pas un massacrant, tu le sais bien, j'en fais quelques-unes, je suis content, voilà, point barre, voilà, ça s'arrête là. Mais voilà, j'aime la chasse, j'aime la chasse et ma façon de chasser, point. Donc, comme tu le sais, je chasse tout seul, je ne fais plus que le petit gibier, je ne fais plus de gros gibier. Voilà. Maintenant, on émince les oignons, tu vois. Voilà. Voilà, une fois là, les oignons émincés, je les prends, je les rajoute dans mes pommes de terre, dans ma gamelle. Voilà, impeccable. Tu vois, tac, ici, ok, impeccable. Ici, je prends mon huile. Voilà, ça. Je mets juste une rada d'huile, tu vois, voilà, histoire de mettre un peu de gras, un peu de sel, tu vois, voilà. À la base, c'est un quissig, avec des nas, tu comprends ? La vue de nez, ok ? Tu mets quelques feuilles de laurier, on en met encore deux, c'est bon ça. Mais de genièvre, tu en mets quelques-unes, voilà, pour donner un peu de goût, alors ça donne ce petit goût poivré, tu vois, mais c'est pas comme le poivre, je veux dire, le poivre, moi je le craigne vraiment, quoi. Un petit peu d'herbe, ou de thym, voilà, donc ça c'est des herbes de Provence, tu vois, de chez antonyberboyaux.com, d'ailleurs. Et, là, je mets mes oiseaux dedans. Voilà, maintenant, je vais faire, allez, ça, au feu, couvert. Et on voit la suite de suite. Voilà, tu vois, voilà, là j'ai rajouté un peu de l'eau, comme tu peux le voir, tu vois, dans mes pommes de terre, avec mes grives, mes jets, et mes merles, tu vois, pour faire, et là, maintenant, je laisse un peu mijoter. Donc là, je viens de tourner, tu vois, ça commence déjà à faire un bon petit roux, voilà, parce que ça a bien pris, ça a bien pris, et c'est super beau, tu vois, impeccable. Et voilà, regarde, 45 minutes après, c'est cuit, regarde, tu as vu, attends, je tiens ma fourchette, voilà, regarde, tu as vu, voilà, les pommes de terre, elles ont fondu, et les petites grives, et les merles, et tout, ils sont cuits, regarde, voilà, là, il n'y a plus qu'à, et là, il n'y a plus qu'à se régaler, juste en direct, parce que ça sent vraiment trop bon, alors, tu vois, c'est excellent, c'est excellent, il faut aimer rosigué, mais, oh putain, je me régale, bon, on va passer à table, excellent, alors, tu vois, il n'y a pas besoin de couteau, ni de fourchette, juste, tu démontes avec les doigts, et, là, tu rosigues, voilà, tant qu'il me reste des doigts, donc, celui que je suis en train de manger, tu vois, ça, c'est un jet, eh bien, moi, tu vois, j'étais jeune, je t'explique, je t'explique vite fait, j'étais jeune, j'habitais à Belvédère, et j'avais une petite grange, dans le quartier des Adrées, à Belvédère, et, voilà, ça c'est, les griffes, les merles, les gers, et je me les faisais souvent, comme ça, deux pommes de terre, deux oignons, un peu de thé, machin, après, c'est vite cuit, en demi-heure, trois quarts d'heure, c'est cuit, tu comprends, il n'y a pas besoin de cuire ça, trois jours, tu vois, le jet, il y en a tellement qui disent, tu les manges, je suis sûr que je les mange, sinon je ne les tue pas, donc je les laisse houissant, voilà, tu vois, je me régale, alors du coup, ça fait un moment, je voulais te la faire, cette vidéo, et du coup, je l'ai faite, mais je n'aurais jamais pensé, alors tu vois là, tu te laisses les doigts, forcément, parce que tu aimes mon français, et tu manges avec les doigts, et oui, voilà, tu peux prendre une cuillère à soupe, toujours, pour juste, tu vois, un petit peu, tu te manges un petit peu de pommes de terre, tu vois, il n'y a pas besoin de, d'être un grand cuisinier, je veux dire, pour faire ça, je me régale, regarde, regarde, tu vois, joli, pommes de terre, là, il n'y a pas besoin de plus, tu vois, pommes de terre, un peu de thym, comme je t'ai dit, un peu d'herbe de Provence, quelques baies de genièvre, excellent, qu'est-ce que tu veux de plus, de plus, regarde, petite grippe, alors, bien sûr, ça, c'est comme des vidéos de boucherie, ça s'adresse aux gens qui mangent de la viande, et ouais, les véganes, les anti-viandes, les anti-chasse, les anti-ci, les anti-là, ils n'ont rien à faire, là, donc, comme tu le sais, la chasse, c'est un plaisir personnel, voilà, tu aimes la chasse, ou tu n'aimes pas la chasse, tu aimes manger de la viande, ou tu n'aimes pas manger de la viande, mais tu ne fais pas chier, les gens, tu n'imposes pas ce que toi, tu veux, voilà, moi, je ne te dis pas, va à la chasse, je ne te dis pas, mange de la viande, moi, je fais ça, voilà, ça te plaît, c'est bien, si tu ne te plaît pas, c'est pareil, ouais, allez, je, alors, tu vois, ça, il n'y a que les chasseurs qui peuvent comprendre pourquoi on se régale, eh, Marco, oh, Marco, Marco aussi, il les aime, eh, Marco, ah, ouais, Marco, c'est un fin gourmet aussi, tu sais, mon copain Marco, du bar, eh, c'est un Marco, mais celle-là, je la mange pour toi, Marco, à ta santé, cette petite grille, hmm, allez, ce coup-ci, je vous fous la paix, je vous laisse tranquille, et moi, tiens, regarde, une feuille de laurier, hmm, c'était bon, hein, et moi, je finis de, de déguster un peu ça, je vais en laisser quand même pour les autres, parce que, mais bon, ouais, après, tu sais, quand c'était bon, allez, je vous dis, à bientôt pour d'autres vidéos, je finis celle-là, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et, regardez-vous bien, la vie est courte, profitez, profitez de chaque instant, ok, marco, elle est bonne, cette grille que je mange à ta santé, allez, ciao, et bien sûr, il y a des petits plombs, et ouais, il faut les enlever, excellent, 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 excellent,